Musique Gloire à Dieu Nous sommes bénis de commencer notre programme ce soir comme nous l'avons annoncé et nous sommes là pour deux jours de grâce ce soir et dimanche demain à 15h, de 15h à 17h nous aurons l'école du ministère ici même pour tous les ouvriers, toutes les personnes qui ressentent l'appel de Dieu, qui veulent répondre à l'appel de Dieu nous vous invitons demain à partir de 15h Amen, 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 Amen Ouh là là, je ne vous entends pas, je disais Amen Gloire à Dieu Alors, nous sommes bénis de recevoir il n'est plus à présenter il est de la maison le docteur Michaud Moundala ainsi que son épouse le pasteur Sissi Moundala qui sont au milieu de nous nous acclamons le Seigneur pour leur vie nous sommes dans la joie nous avons la grâce et l'honneur de vous recevoir c'est pour nous un grand honneur vous savez, ils ont voyagé la nuit ils sont arrivés ce matin avec le décalage du Canada ce n'est pas du tout facile mais vraiment à cause de leur amour pour nous ils sont là, Amen quelqu'un d'autre aurait demandé vraiment de se reposer aujourd'hui et d'être là que demain ils ont dit non, nous serons là ce soir et nous sommes vraiment dans la joie merci beaucoup docteur Michaud merci beaucoup Mama Sissi d'avoir accepté notre invitation et nous sommes disposés à recevoir ce que Dieu a déposé en vous pour nous, Amen Gloire soit rendue à notre Dieu alors sans plus tarder je veux l'inviter ici sur l'estrade et nous acclamons le Seigneur pour sa vie le docteur Michaud God bless you Amen Gloire au Seigneur nous bénissons le Seigneur qui nous permet de revenir à la maison une fois de plus comme l'apôtre l'a dit on s'essent vraiment à la maison ici et nous bénissons Dieu pour ça ce qu'on attend c'est seulement qu'on nous donne la carte des membres pour que nous soyons convaincus que la maison nous a acceptés Amen alors nous rendons grâce au Seigneur qui nous a permis d'arriver ce matin et de pouvoir être avec nous ce soir et pour le reste de ce week-end et nous voulons dire merci au Seigneur pour l'apôtre, son épouse et toute l'équipe pour votre gentillesse votre disponibilité et je bénis Dieu pour cela et vraiment je rends grâce à Dieu pour cette occasion et cette opportunité donc je vais si vous me permettez aller dans la parole de Dieu et l'enseignement que nous allons introduire ce soir et par la grâce du Seigneur aussi que nous allons poursuivre demain avec les ouvriers dimanche ensemble pour célébrer le Seigneur et tirer de la Bible et j'ai pu avoir la grâce d'écrire un petit livre autour de cet enseignement parce que vous vous rappelez une fois je suis arrivé ici j'étais tellement fâché de voir que l'apôtre écrivait des livres seul et je lui ai dit il faut que tu me donnes l'onction d'écrire les livres et puis ça marchait finalement j'ai écrit un livre alors le livre c'est Chemin vers la liberté c'est de là que nous tirons le thème de ce soir et je ne pourrais pas vraiment je ne suis pas bon enseignant comme l'apôtre Douglas je ne saurais pas résumer ça en quelques jours quand j'ai fait l'enseignement ça m'a pris à peu près six mois ou plus donc je vais essayer de prendre quelques points que nous pourrons partager ensemble et donc mais si tu veux avoir plus de détails si tu le veux tu pourras toujours voir si tu peux avoir les livres mais je vais essayer de tirer quelque chose des livres pour essayer de partager cela avec nous n'est-ce pas donc le livre c'est Chemin vers la liberté et c'est de là que nous tirons le thème que nous allons aborder ce soir alors donc le livre est là et puisque ça je l'ai utilisé pour pour en parler un peu j'ai fait cadeau à madame c'est Noël avant Noël que Dieu vous bénisse j'espère que j'espère que vous aimez la lecture beaucoup donc que Dieu vous bénisse alors donc je n'en ai pas assez pour offrir à tout le monde mais au moins si je l'offre à ma notresseur tu comprends que je l'ai offert à toi aussi d'une certaine manière Amen lisons la parole de Dieu dans le psaume chapitre 142 le dernier verset du psaume chapitre 142 et la Bible dit tire mon âme de sa prison afin que je te célèbre afin que je célèbre ton nom les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien tire mon âme de sa prison afin que je te afin que je célèbre ton nom les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien Seigneur notre Père au nom de Jésus ton Fils notre Seigneur nous voulons te recommander ce moment de partage de ta parole la Bible dit quand l'Esprit viendra il nous enseignera c'est lui le véritable enseignant alors Esprit de Dieu nous comptons sur toi pour que tu nous parles que tu m'enseignes mon frère ma soeur ensemble afin que tu puisses nous bénir laisse que nos oreilles spirituelles soient ouvertes et que nos yeux spirituels soient ouverts pour que nous puissions recevoir la révélation que tu as pour nous que nous puissions dans la chair diminuer et que toi tu prennes la place la Bible dit il n'y a pas de puissance contre la vérité mais seulement pour la vérité ta parole est la vérité alors Esprit de Dieu souffle sur la sémence de la parole qu'elle produise les fruits dans nos vies nous lions tout esprit de mensonge nous les chassons au nom de Jésus que la vérité transforme nos vies pour la gloire d'étonnant au nom de Jésus Amen que Dieu soit loué alors dans le chemin vers la liberté ce soir je vais ce week-end aborder les sous-thèmes âmes blessées vies bloquées âmes libérées vies épanouies quelqu'un me dit Amen âmes bloquées âmes blessées vies bloquées âmes libérées vies épanouies je vais le dire encore âmes blessées vies bloquées et âmes libérées vies épanouies aide-moi à rappeler à mon voisin âmes blessées vies bloquées âmes libérées vies épanouies dit à l'autre voisin parce que le premier n'a pas voulu ça âmes blessées vies bloquées âmes libérées vies épanouies Amen la Bible dit tire mon âme de sa prison afin que j'étais célèbre tire mon âme de sa prison c'est un verset c'est un un court verset mais qui est tellement important et c'est c'est ce verset là qui nous a amené à méditer à réfléchir la Bible dit tire mon âme de sa prison la Bible ne dit pas tire moi de ma prison la Bible dit tire mon âme de sa prison c'est-à-dire qu'à un moment donné mon corps peut être dehors mon esprit aussi est vivant mais mon âme peut être dans une prison quelqu'un me dit Amen et c'est comme ça que le psalmiste est en train de crier vers le Seigneur il est en train de prier il est en train de parler à Dieu et il reçoit la révélation que son âme était emprisonnée pas lui mais son âme il a dit tire mon âme de sa prison il parle de la prison de son âme pas de sa prison à lui il dit tire mon âme de sa prison la prison de son âme il est en train de dire fais sortir mon âme de sa prison c'est-à-dire qu'à un moment donné mon âme peut être emprisonnée n'est-ce pas à un moment donné mon corps peut être emprisonné n'est-ce pas le corps peut être emprisonné physiquement parce que tu es dans une prison physique mais le corps peut être emprisonné par un mauvais esprit n'est-ce pas et tu peux être dans dans une prison démoniaque tu peux être dans dans une prison qui est qui est contrôlée par un mauvais esprit n'est-ce pas et la bible dit le seigneur avait libéré une femme et il a dit est-ce que c'était mauvais de libérer cette femme que l'ennemi avait attachée mais comment l'ennemi l'avait-il l'avait l'avait l'attachée cette femme ici c'est par un démon qui l'a placée dans sa vie donc il y a la prison démoniaque il y a aussi la prison de la chair n'est-ce pas parce que la bible dit ne sois pas esclave de la chair pour en satisfaire les désirs et le mot esclave veut dire c'est lui qui a perdu la liberté il est emprisonné il est limité donc la chair d'une certaine manière emprisonne les gens la chair mais la chair n'est pas totalement l'âme l'âme est différente de la chair il y a un lien fort entre les deux que nous n'aurons peut-être pas le temps d'établir ce soir mais tu peux aussi être dans une prison de l'âme ton âme peut être emprisonné ton âme peut être emprisonné et quand ton âme est emprisonné tu peux avoir affaire à des démons parce que parfois les blessures de l'âme conduisent à des problèmes démoniaques mais pas toujours pas toujours voilà pourquoi il y a des fois où la délivrance contre les démons n'arrive pas toujours à restaurer des vies quand le problème est aussi lié à une blessure de l'âme quelqu'un me dit Amen la délivrance est très importante j'ai passé 10 de 20 années du ministère que j'ai dans le domaine de la délivrance elle est très importante et il y a deux semaines j'étais dans une retraite c'était fort la délivrance la chasse au démon mais j'ai compris qu'après un certain moment si tu ne comprends pas aussi le problème de la blessure de l'âme tu continueras à ouvrir la porte au même démon qui sortait n'est-ce pas donc voilà pourquoi il faut comprendre que l'âme peut être emprisonnée et le psalmiste est en train de dire fais sortir mon âme de sa prison tire mon âme de sa prison tirer ça veut dire aller dehors au fait il est en train de dire au Seigneur laisse mon âme aller dehors parce que je suis limité voilà pourquoi nous disons âme blessée vie bloquée n'est-ce pas parce que l'âme a besoin de sortir le mot tirer là-bas veut dire aussi avancer avancer celui qui est blessé dans son âme a du mal à avancer dans la vie celui qui est blessé dans son âme a du mal à avancer dans ses relations celui qui est blessé dans son âme a du mal à avancer dans son mariage celui qui est blessé dans l'âme on va peut-être toucher ça demain a du mal à avancer dans le ministère n'est-ce pas tu peux servir Dieu faire beaucoup de choses mais tu n'avances pas vraiment dans la destinée n'est-ce pas parce que ton succès c'est l'accomplissement de ce que Dieu t'a demandé de faire ce n'est pas nécessairement faire ce que les autres font ou faire la compétition le succès c'est seulement si tu fais ce que Dieu t'a dit de faire et quand ton âme est blessée tu ne fais pas ce que Dieu t'a dit de faire toujours on va voir cela tirer la base ça veut dire aussi aller avec un but pour ou aller pour atteindre un résultat c'est-à-dire que quand le psalmiste est en train de dire tire mon âme de sa prison c'est-à-dire que depuis un certain temps ma vie n'arrive pas à atteindre son but je n'arrive pas à atteindre les résultats que je dois atteindre parce que quand l'âme est blessée je ne peux pas atteindre les résultats quand l'âme est blessée je ne peux pas accomplir la destinée quand l'âme est blessée je vis une vie comme si je n'avais pas de but au fait de manière simple tirée veut dire délivre mon âme de la prison il y a deux mots là-bas dans le verset c'est le mot prison c'est-à-dire un endroit où la liberté est limitée un endroit où la liberté est limitée parfois dans la prison la liberté est trop limitée parfois dans la prison la liberté est moyennement limitée mais limitée quand même n'est-ce pas il y a des prisonniers qui deviennent des chefs des prisonniers sa liberté est limitée mais un peu moins limitée que le voisin n'est-ce pas la Bible dit que Joseph était dans la prison mais dans la prison le chef de la prison l'a établi chef des prisonniers il a dit frère toi tu es ici bon pour que comme tu es déjà ici fais au moins quelque chose c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller interpréter les songes des pharaons il ne peut pas aller gérer le pays l'Egypte il ne peut pas aller mettre en place la stratégie contre la famine mais il peut au moins interpréter des songes dans la prison c'est-à-dire qu'il a une liberté mais une liberté limitée voilà pourquoi quand les collaborateurs des pharaons sortaient Joseph lui a dit promets-moi que tu vas te souvenir de moi c'est-à-dire malgré les rôles qu'on m'a fait jouer dans la prison mais je sens que ce n'est pas ici que ma destinée sera réalisée quelqu'un me dit amen donc la prison c'est un endroit où la liberté où la liberté est limitée et quand l'âme est blessée ta liberté est limitée la liberté de faire la volonté de Dieu est limitée quand l'âme est blessée c'est incroyable quand tu médites sur ça et tu étudies ça et comment la liberté de faire la volonté de Dieu peut être limitée non pas par la connaissance de cette volonté on va en parler mais par la blessure de l'âme les mots prison là-bas ce qui est intéressant dans le langage original les mots prison là-bas c'est les mots serruriers je suis en France mais vous allez excuser ma prononciation a été corrompue par le français de l'autre côté alors serruriers c'est lui qui fabrique des serrures alors celui qui fabrique des serrures fabrique des choses qu'on place à la porte pour s'assurer que la porte est bien fermée n'est-ce pas c'est aussi le mot forgeron donc quand le psalmiste est en train de dire tire mon âme de sa prison au fait il dit je sens que mon âme est encadrée par les barres de fer c'est comme si un forgeron est venu travailler autour de ma vie c'est comme si quelqu'un a amené des serrures et a placé ça autour de ma vie voilà pourquoi quand je suis dans les blessures je peux avoir des projets je peux avoir des pensées je peux avoir l'appel de Dieu je peux avoir des propositions pour me marier faire beaucoup de choses mais je sens comme quelque part il y a un manque total de liberté quelqu'un me dit Amen donc c'est là de là que nous partons et le reste du verset est d'ailleurs merveilleux parce que le psalmiste dit tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom c'est à dire que quand l'âme est emprisonnée il n'y a pas de célébration quelqu'un me dit Amen vraiment quand l'âme est blessée je peux acclamer Jésus mais je ne le célébre pas parce que je fais ce que tout le monde fait quand l'âme est blessée je peux dire Alléluia puis on dit Hosanna mais je ne célèbre pas le Seigneur quand l'âme est blessée je peux m'habiller mais je ne célèbre pas quand l'âme est blessée je peux passer la nuit sur le même lit que ma femme mais il n'y a pas de célébration dans ma vie quand l'âme est blessée je peux manger mais toujours malade parce que je ne célèbre pas dans le livre tu verras je parle du lien entre les blessures de l'âme et les maladies physiques que la santé ne dépend pas toujours de l'environnement la santé ne dépend pas l'environnement est très important la santé ne dépend pas toujours de la nourriture sinon les gens ne tomberaient pas malade dans certains coins du monde où la nourriture est très contrôlée je ne sais pas ici mais chez nous là-bas il y a tout un organisme qui est là pour juger de la salubrité des aliments mais les gens sont tout le temps malades donc la santé parfois ne dépend même pas des exercices physiques des fois la santé dépend de l'état de ton âme dépend de comment de l'état de ton âme voilà pourquoi il dit tire mon âme de sa prison pour que je célèbre ton nom oh my Jesus le psalmiste dit je connais ton nom je connais ton nom je connais ton nom mais je ne le célèbre pas il dit moi je connais ton nom je sais que tu es Elohim je sais que tu es Adonai je sais que tu es quoi encore El Shaddai tu sais que tu es El Elion je sais que tu es voilà je sais que je sais que je connais tes noms et je connais les descriptions de tes fonctions qui ressemblent à tes noms n'est-ce pas parce qu'il a des noms mais il a aussi des choses qu'il fait qui ressemblent aux noms Yahweh Jire les dieux qui pourvoient ça devient comme un nom mais en fait ça décrit ce qu'il fait n'est-ce pas Yahweh Rafa les dieux qui me guérit ça devient comme un nom mais en fait ça décrit ce qu'il fait et je connais tout cela le psalmiste dit non 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 le problème ce n'est pas au niveau de la connaissance le problème c'est au niveau de la célébration je connais ton nom mais je ne le célèbre pas je connais ton nom mais je ne te célèbre pas tu sais parfois il y a des chrétiens nous vivons notre vie chrétienne mais il n'y a pas de célébration je suis marié après trois semaines la célébration était finie je suis marié après six mois il n'y a plus de célébration quand j'ai eu mon bébé j'ai dit oh gloire à Dieu mais après deux ans malgré le bébé il n'y a pas de célébration tu sais parfois tu peux avoir l'argent mais tu n'as pas de célébration quelqu'un me dit amen des fois tu dis ah le jour où j'aurai le séjour je vivrai entre ciel et terre tu as le séjour mais tu n'as pas de célébration mais le psalmiste dit quand l'âme sort de la prison l'homme peut célébrer et la dernière partie du verset est encore merveilleuse parce qu'il dit les justes viendront m'entourer les justes viendront m'entourer la justice ici ce n'est pas la justice dans le sens normal du terme c'est-à-dire les racheter les justifier ceux-là que Dieu a racheté qu'il a purifié ceux qui ont le coeur changé c'est-à-dire quoi autrement dit c'est-à-dire que si l'âme est guérie tu attires de bonnes relations est-ce que je peux avancer quand l'âme est blessée on a tendance à attirer les mauvaises personnes quand l'âme est blessée on a tendance à repousser les personnes les gens blessés dans l'âme sont dans la solitude n'est-ce pas parce que la blessure de l'âme te corrompt la blessure te fait penser c'est que toute la terre t'en veut il n'y a que toi qui es bon il n'y a que toi qui es meilleur les gens t'en veulent à ton succès tu es tellement extraordinaire tu es même plus fort que l'apôtre Paul plus grand que qui ? Emmanuel Macron c'est lui le président ? plus grand qu'Emmanuel Macron tu es plus tard que les petits qui jouent là comment ça fait ? Mbappé ? tu vois ? alors les gens qui sont blessés ils pensent que les gens ne dorment pas pour chercher leur vie pour casser leur vie ça c'est la blessure c'est la blessure mais la Bible dit tire mon âme de sa prison pour que je célèbre ton nom et les justes vont m'entourer tu sais quand quelqu'un est guéri dans son âme il commence à avoir des relations en santé il commence à avoir des très bonnes relations il commence à savoir comment vivre quand une femme qui était blessée est guérie il peut retenir le mari le mari commence à regarder quand un homme était blessé est guéri oh quand tu tombes entre ses mains ma soeur tu es la femme la plus béni voilà pourquoi même pour nous les pasteurs c'est très important que nous soyons guéris parce que si je ne suis pas guéri tu vas entendre des thèmes très compliqués des thèmes comme par exemple ce soir nous parlerons de comment prier pour tuer la personne qui critique la femme du pasteur ne manque pas cette prière là ça c'est la blessure qui parle c'est à dire la nuit ma femme m'a tellement essayé de lamenter tu m'as abandonné à l'église on me critique et toi tu prêches toujours si l'âme tu vois et pourtant tu me dis que tu m'aimes et puis la nuit ça t'a tellement travaillé le matin Seigneur je le t'aime des sortes de prières qui donnent des migraines aux ennemis de ma femme c'est la blessure dis aux voisins c'est la blessure dis aux voisins c'est la blessure dis Seigneur délivre les docteurs lui aussi qui ne prêchent pas des thèmes comme ça alors pour mieux comprendre cela je vais te rappeler je ne vais pas te fatiguer avec des définitions des choses comme ça mais je vais te rappeler c'est quoi l'âme parce que des fois on en parle mais on n'a pas eu le temps de s'asseoir pour dire mais la blessure de l'âme blessure de l'âme blessure de l'âme blessure je sais parce que je me suis blessé quelques fois la main ou le pied mais l'âme au fait c'est quoi c'est quoi l'âme deux manières de définir l'âme comme tu le sais je vais aller plus rapidement la Bible dit dans le livre de Genèse au commencement Dieu créa les cieux et la terre et la terre était vide et infor il y avait de l'abîme sur la surface et l'esprit de Dieu mouvé sur les eaux alors là on parle de l'esprit de Dieu n'est-ce pas le rouak de Elohim donc l'esprit de Dieu mouvé sur les eaux et après le Seigneur dit et tu connais la suite à un moment donné Dieu va dire encore faisons l'homme en notre image en notre ressemblance et ainsi de suite et la Bible va dire Dieu tira forma l'homme de la poussière n'est-ce pas il forma l'homme de la poussière de la terre c'est-à-dire qu'il a pris l'argile parce que c'est ça la signification du nom Adam l'argile la terre retirée de la terre et puis il a formé l'homme en faisant cela c'est la première partie de l'homme n'est-ce pas ou ce qu'on appelle les corps mais il n'était pas animé n'est-ce pas il a formé les corps donc ça c'est Adam et la Bible dit et Dieu souffle dans l'homme un souffle de vie faites attention là il ne s'agit pas du Saint-Esprit n'est-ce pas parce que la Bible dit tout à l'heure l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux le rouak de Elohim mouvait sur les eaux et de ce côté la Bible dit quand Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre il a soufflé il a soufflé en lui un souffle de vie et c'est ce qui a constitué la deuxième partie de l'homme que nous appelons l'Esprit de l'homme pas de Dieu l'Esprit de l'homme n'est-ce pas parce que plus tard l'apôtre va dire que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même l'être entier l'Esprit l'âme et le corps l'apôtre est en train de parler de la sanctification de l'Esprit de l'âme et du corps donc il ne parle pas de sanctifier l'Esprit de Dieu qui est déjà sanctifié donc quand il dit que le Seigneur sanctifie l'être entier l'Esprit c'est pas l'Esprit de Dieu c'est l'Esprit de l'homme parce qu'on ne pourrait pas sanctifier l'Esprit de Dieu dans ce sens-là on pourrait toujours le sanctifier dans le sens de le mettre à part la Bible dit ton nom soit sanctifié ce n'est pas parce que c'est dans le péché mais ça c'est pour dire que ton nom ne soit plus mélangé n'est-ce pas parce que dans la sanctification tu as ces trois dimensions tu as la dimension de la séparation tu as la dimension de mettre à part et tu as la dimension de la purification donc chaque fois qu'on dit sanctifier il ne s'agit pas seulement de péché mais ici il s'agissait de purifier n'est-ce pas donc Dieu a formé l'homme de la poussière première partie de l'homme qu'on appelle le corps maintenant Dieu a soufflé dans l'homme le souffle de vie et l'homme a reçu son esprit donc maintenant il y avait deux parties il y avait le corps et puis il y avait l'esprit mais la Bible dit quand Dieu a soufflé dans l'homme le souffle de vie c'est-à-dire que ce qui est venu du ciel a rencontré ce qui était venu de la terre la Bible ajoute l'homme est devenu une âme vivante ou un être vivant n'est-ce pas donc on a Adam Nechamach et Nefesh donc on a le corps l'esprit et l'âme l'âme c'est ce qui est venu quand l'esprit le souffle a rencontré le corps c'est ce qui a créé l'âme ou en termes d'aujourd'hui pour être simple la personnalité n'est-ce pas voilà pourquoi quand les gens disent il a une personnalité difficile en fait on parle de son âme n'est-ce pas alors donc c'est quoi l'âme l'âme c'est l'une des trois parties de l'homme parce que il a l'esprit il a l'âme et il a le corps mais dans ces trois parties il y a deux parties qui ne sont pas visibles tu es d'accord avec moi il y a deux parties qui ne sont pas visibles lesquelles l'esprit et l'âme le corps il est visible c'est simple n'est-ce pas c'est simple voilà pourquoi il y a des gens que tu n'as jamais rencontré à qui tu n'as jamais parlé qui ne t'ont jamais parlé mais quand on te montre la photo tu dis je le connais n'est-ce pas comme moi j'ai dit tout à l'heure Mbappé tu vas penser peut-être que je le connais je ne le connais même pas mais si tu me montres sa photo je vais dire ah c'est le jeune homme qui fait comme ça quand il marque un b souvent quand les gens disent je le connais ils ne connaissent que ton corps ah tu ne me suis pas je dis souvent quand les gens disent qu'ils te connaissent ils ne connaissent que ton corps si tu as trois parties ton corps c'est les un tiers et tu vois maintenant comment parfois je peux épouser une femme en disant que je la connais parce qu'elle m'a envoyé sa photo sur Instagram ou Facebook ou les deux alors j'ai tellement regardé la photo une fois j'ai regardé la photo deux fois j'ai regardé la photo trois fois chaque fois que je vois la photo je dis non je la connais mais en fait tu connais que son corps tu connais ce qu'elle dégage comme image mais il y a si le corps c'est un tiers il reste combien ? deux tiers il y a deux tiers de cette femme que tu ne connais pas tu ne connais pas son esprit et tu ne connais pas son âme maintenant comme toi tu es à Paris et la sœur est à Shanghai ou à Guantanamo et puis vous avez entretenu la relation sur Skype et sur les photos envoie moi encore une autre photo elle fait comme ça envoie encore l'autre elle fait comme ça envoie encore l'autre elle fait comme ça après deux ans tu dis je la connais assez apôtre il faut que tu bénisses le mariage apôtre te dit ah frère tu la connais je la connais elle a importé les roses et puis le bleu ciel et ses cheveux se met toujours à gauche et puis au début de l'année elle met ça un peu à droite mais souvent elle va le mettre à gauche et tout cela il faut que tu fasses le mariage si l'apôtre dit frère mais attendons de la connaître tu dis ah bon je quitte alors l'église bon comme l'apôtre ne veut pas que tu quittes et il dit bon on va venir le mariage après deux mois tu commences à revenir oh apôtre les femmes ne sont pas des hommes ah papa ça c'est le lien de ma famille ça me suit partout ah tu connais ma femme là ma femme là deux mois seulement après papa j'ai découvert qu'elle est cholérique j'ai découvert qu'elle ne pardonne pas j'ai découvert qu'elle ne prépare même pas deux fois dans la même journée j'ai découvert qu'elle est j'ai découvert tu vois maintenant la personne commence à dire au-delà du corps je commence à connaître les deux tiers quelqu'un dit Seigneur aide-moi donc l'âme c'est l'une des deux parties invisibles de l'âme laissons le corps à côté parce que le corps au fait t'aide à être en contact avec les autres et à être en contact avec ton environnement n'est-ce pas c'est bon on met le corps à côté maintenant il reste l'esprit et l'âme et c'est là que le problème commence parce que les deux sont invisibles et des fois en tant que chrétien je me pose des questions si ça c'est l'esprit ou ça c'est l'âme comment je vais le distinguer alors prenons l'esprit par exemple trois choses qui peuvent t'aider à savoir que c'est l'esprit les fonctions que l'esprit va faire premièrement la révélation n'est-ce pas si tu as une révélation c'est l'esprit n'est-ce pas tu connais l'histoire de Jésus à ses arrêts de Philippe avec les disciples en train de dire qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme et la Bible dit tu es Jérémie tu es Élie tu es Jean-Baptiste ou l'un des prophètes et qui suis-je pour vous qui êtes avec moi Simon c'est toujours Simon qui tire les premiers il a levé la voix et puis il a dit tu es le Christ le fils du Dieu vivant Jésus a dit Simon calme-toi ne commence pas à t'enorgueillir j'imagine Pierre quand il a donné la réponse il a commencé à tourner en regardant les douze des petits vous allez sentir il dit il n'y a que moi qui connais la réponse il dit tu es le Christ le fils du Dieu vivant ça c'est la réponse de ses faces dit Simon et puis Jésus lui dit oh frère calme-toi ce n'est ni la chair ni les sangs qui t'ont révélé cela mais c'est mon père si tu vois l'esprit te permet d'abord d'avoir la révélation la révélation deuxième chose que l'esprit va te permettre de faire souvent c'est l'adoration n'est-ce pas la Bible dit Dieu est esprit et il veut que tout ce qu'il adore l'adore en esprit et en vérité tu te rappelles de Jean chapitre 4ème avec l'histoire de la femme samaritaine troisième chose que l'esprit va faire et aussi c'est l'intimité n'est-ce pas l'intimité c'est par l'esprit que tu deviens ami du Seigneur le Seigneur va dire aux disciples je vous appelle plus disciples je vous appelle amis parce que je vous ai dit tout ce que tu vois l'intimité facilite le transfert d'informations donc l'esprit va te permettre de pouvoir adorer avoir la révélation et développer l'intimité il y a beaucoup d'autres choses que l'esprit pourra faire mais arrêtons-nous l'âme maintenant l'âme comment tu vas distinguer l'esprit de l'âme parce que tu as ces deux parties invisibles de l'âme qui sont très importantes alors l'âme va te permettre premièrement de pouvoir penser l'âme te permet de penser si tu ne penses pas avec ton esprit tu penses avec ton âme tu ne penses pas avec ton corps même si tu touches la tête pour dire aux gens j'ai beaucoup pensé n'est-ce pas quand ton enfant n'écoute pas tu lui dis il faut penser parce que tu dis que ça pense ici mais ça pense dans l'âme l'âme va te permettre de penser voilà pourquoi même si quelqu'un n'est pas chrétien il n'est pas sauvé il peut quand même penser il peut créer des machines il peut faire des inventions il faut découvrir des médicaments des vaccins parce qu'il a l'âme deuxième chose que l'âme pourra te permettre de faire c'est de décider comment savoir si tu as une âme parce que tu penses n'est-ce pas et tu n'as pas toujours besoin de l'esprit pour penser je peux aller plus loin mais je peux le dire comme ça voilà pourquoi quand nous roulons sur la route et que le feu est rouge il n'y a pas que des chrétiens qui s'arrêtent même les pires des païens s'arrêtent aussi parce qu'il a une âme il pense c'est rouge je veux m'arrêter parce que si je passe l'autre là va me frapper il va te dire oh même si je ne suis pas sauvé je ne suis pas bête rouge ça veut dire arrête toi décider très important parce que la vie est faite des décisions voilà pourquoi même si tu n'es pas chrétien tu peux décider et même si tu es chrétien tu peux aussi décider tu ne décides pas au niveau de l'esprit tu décides au niveau de l'âme je pourrais donner quelques détails pour nous aider et troisième chose que l'âme va t'aider à faire pour savoir que ça ce n'est pas l'esprit c'est l'âme l'âme t'aide à exprimer les sentiments et les émotions sur deux parties invisibles de l'homme l'esprit et l'âme l'esprit te permet de faire toutes ces connexions avec l'esprit de Dieu et l'âme te permet de penser ça te permet de décider et ça te permet d'avoir des sentiments et des émotions n'est-ce pas que tu sois païen ou chrétien voilà pourquoi quand tu es chrétien tu as intérêt que ton âme soit guérie restaurée parce qu'il y a une interférence entre les deux je pourrais le démontrer dans la parole il y a une interférence entre les deux qui est dangereux qui est dangereux cette interférence-là voilà pourquoi tu dois faire un effort en tant que chrétien que ton âme après que Christ t'a ressuscité dans l'esprit en te donnant la nouvelle naissance tu dois faire des choses que ton âme soit guérie et libérée n'est-ce pas parce que dans le jardin l'homme était créé parfait l'esprit l'âme et le corps et quand il a désobéi à Dieu c'est son âme qui était attaquée c'est l'âme de la femme qui était attaquée le diable a ciblé son âme le siège de ses sentiments et de ses émotions et il lui a dit tu peux devenir comme Dieu tes yeux peuvent s'ouvrir il a touché l'orgueil de la femme l'orgueil a été libéré par les émotions et les sentiments et la femme a regardé le fruit et elle a dit oh c'est beau à manger tu vois émotion et ça goûte bien tu vois les sentiments et c'est comme ça que le péché a été commis même si le péché est entré par l'âme mais c'est l'esprit qui était mort voilà pourquoi je te dis il y a une interférence grave que je n'ai pas le temps de démontrer même si le péché est entré par l'âme parce que le péché n'est pas entré par l'esprit le péché est entré par ce que la femme a écouté et ce qu'elle a vu et ce qu'elle a goûté ses émotions se sont mélangées et elle a abandonné la parole et à partir de là le péché est entré mais ce péché a éteint plutôt l'esprit voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus vient on appelle la nouvelle naissance n'est-ce pas naître de nouveau ce n'est pas le corps qui naît de nouveau ce n'est pas l'âme qui naît de nouveau mais c'est l'esprit qui naît de nouveau parce que la mort était entrée par l'âme pour atteindre l'esprit voilà pourquoi quand la vie vient la vie vient d'abord par l'esprit mais le problème c'est que si nous avons trois parties le corps l'âme et l'esprit et que l'esprit était mort mais comment l'homme était dirigé alors il était dirigé par l'âme donc c'était un homme tridimensionnel esprit âme et corps après la chute dans les jardins il est devenu bidimensionnel c'est-à-dire l'âme et le corps or les corps ne décident pas c'est l'âme qui avait pris la place de l'esprit maintenant l'homme était dirigé par les pensées voilà pourquoi quand il lit le Nouveau Testament la Bible va dire ne suivez pas vos propres pensées nous étions comme eux suivant nos propres pensées Ephésiens chapitre 1 chapitre 2 surtout chapitre 2 Alléluia quand tu vois quand l'esprit s'est éteint l'homme a été appris maintenant quelqu'un d'autre qui l'est dirigé avant la chute l'esprit de l'homme écoute très bien l'esprit de l'homme communiait avec l'esprit de Dieu n'est-ce pas la révélation l'adoration et l'intimité l'esprit de l'homme communiait avec l'esprit de Dieu communiquait avec l'esprit de Dieu et la révélation que l'homme recevait de la part de l'esprit de Dieu venait dans son esprit et son esprit transmettait l'information à son âme et son âme guidait son corps est-ce qu'on est ensemble parfois ça peut être très technique je sais mais l'essentiel c'est qu'on puisse rendre ça simple c'est ainsi que chaque fois que Adam et Ève marchaient dans le jardin l'arbre était toujours là l'arbre n'était pas invisible l'arbre était visible parce qu'ils ont dit au serpent cet arbre là nous ne pouvons pas manger ça veut dire qu'ils connaissaient l'arbre ils voyaient l'arbre mais chaque fois quand ils marchaient ils regardaient l'arbre l'esprit recevait la révélation tu n'en mangeras pas parce que le jour où tu en mangeras tu mourras l'esprit envoie cette information à l'âme calme-toi même si c'est beau ne touche pas même si ça goûte bien ne regarde pas et le corps les bras restaient ici et ils continuaient à passer mais le jour où l'esprit s'est éteint l'âme est devenue libre l'âme a regardé et il a dit prends et le corps est allé il a pris maintenant pendant tout ce temps là l'homme était conduit par son âme l'homme était conduit par son âme ses pensées le conduisait ses pensées le conduisait voilà pourquoi quand tu viens à Christ Christ ressuscite l'esprit n'est-ce pas il amène l'esprit à la vie comme ça l'esprit récupère sa position de parler avec Dieu et de pouvoir instruire ton âme maintenant pourquoi il y a la lutte parce qu'avant la nouvelle naissance j'étais déjà habitué à être dirigé par mes pensées mon âme était le patron c'était le chef c'est lui qui me disait va à gauche et mon corps va à gauche prends et ma main prend parle et ma bouche parle maintenant l'esprit vient comme un un étranger il vient il commence à dire ainsi parle l'éternel tu ne mangeras pas l'âme me dit mais toi c'est qui il dit moi c'est l'esprit il dit et alors il dit normalement c'est moi qui dois diriger la personne l'âme me dit mais toi tu sais depuis comment j'ai dirigé ce corps là et tu viens d'où pour venir diriger le corps voilà pourquoi les chrétiens disent je sens une lutte à l'intérieur de moi est-ce que tu as déjà entendu ça quand je partais il y avait deux voix qui me parlaient il y a une voix qui me disait pardonne seulement mais il y a comme une autre voix qui me disait ne pardonne pas il va te prendre comme un faible et puis l'autre voix disait pardonne seulement et l'autre voix disait ne pardonne tu connais ça non hein dès que tu commences les jeunes il y a une voix qui te dit continue comme ça c'est fatiguant mais continue mange seulement le pain ou je ne sais pas moi qu'est-ce qu'ils mangent et puis il y a une autre voix qui te dit mange même un peu et les gens disent toujours il y a comme ces deux voix là parce qu'il y a l'ancienne voix qui avait pris le gouvernement et puis il y a la nouvelle voix qui vient maintenant pour essayer d'établir l'ordre divin n'est-ce pas est-ce que c'est un peu clair pour l'âme voilà donc l'esprit va te permettre de faire ces fonctions là l'âme va te permettre de penser de décider et d'exprimer des sentiments et des émotions les dangers c'est quoi les dangers ce n'est pas d'avoir une âme parce que Dieu a créé l'âme ce qui est important premièrement deuxièmement c'est que c'est bon parce que Dieu n'a pas fait des choses inutiles mais les dangers c'est quand malgré la nouvelle naissance l'âme continue à me guider c'est ça le danger le danger c'est que malgré la nouvelle naissance c'est mes pensées qui me dirigent et les gens disent oui pasteur je sais que tu as dit ça mais moi je pense n'est-ce pas c'est fou combien on peut parler entre chrétiens et faire des grands débats et des discussions mais tu n'entends pas la parole de Dieu c'est seulement selon moi moi je pense à mon avis d'après mes expériences pourquoi l'âme parce que c'est difficile de soumettre l'âme à Dieu parce que l'âme te donne la liberté d'avoir ton propre choix c'est comme ça que je peux avoir un problème avec mon épouse elle peut dire mais docteur de la parole mais ça fait deux jours que tu es fâche va-t'en là-bas avec docteur ici c'est chez moi j'ai le droit de faire ce que je veux ne suis-je pas libre tu vois on interprète même mal la liberté si tu es libre malgré ce qu'on t'a fait tu continueras à faire la volonté de Dieu c'est ça la vraie liberté maintenant pour terminer ce soir pourquoi l'âme est-elle importante je t'ai dit ça c'est c'est un enseignement profond apôtre quand je l'ai fait chez nous ça fait deux fois que j'ai répété ça et des gens ont payé des billets d'avion pour voyager aller pardonner les familles voilà pourquoi souvent quand j'enseigne cet enseignement là j'ai dit à l'église c'est bien si vous ne me donnez pas les amens parce que parfois on veut aller dans la racine des choses pour qu'il y ait des transformations de vie pourquoi l'âme est-elle importante je vais te donner peut-être trois raisons et puis je vais terminer par là d'abord la connaissance de soi la connaissance de soi dans 1 Samuel chapitre 18 verset 8 la Bible dit Saül fit très irrité et cela lui déplie il dit on en donne dix mille à David et c'est à moi que l'on donne les mille il ne lui manque plus que la royauté tu sais Saül c'est le roi d'Israël et tu sais David c'est un soldat d'Israël c'est Saül qui avait dit à David reste avec moi ne rentre plus chez ton père et c'est Saül qui a risqué sa vie pour le royaume et pour David qui a risqué sa vie pour le royaume et pour Saül tu sais parce que Saül était blessé dans son âme de voir que le petit David commence à avoir un peu de la place et ça l'a blessé dans son âme il a été troublé dans son identité depuis ce jour là il voulait tuer David mais Saül n'est pas devenu roi pour tuer les enfants d'Israël Saül était devenu roi pour tuer les ennemis d'Israël maintenant Saül est en train de tuer David il veut tuer David mais David c'est son travailleur David c'est son militaire David c'est celui qu'il peut envoyer partout tu sais quand l'âme est blessée tu ne sais plus qui tu es quelqu'un me dit amène quand l'âme est blessée si j'ai le temps tu viens dans le livre et tu vas voir quelques signes qui montrent que l'âme est blessée tu pourras faire le diagnostic quand l'âme est blessée il y a un problème d'identité je ne dis pas que problème d'identité tu dois changer de nom j'ai dit que tu ne te reconnais plus parce que l'âme te permet d'avoir la conscience de toi même parce que le corps te permet d'avoir la conscience des autres et de ton environnement l'esprit te permet d'avoir la conscience de Dieu mais l'âme te permet d'avoir la conscience de toi même alors quand quelqu'un est blessé il perd le contact avec lui même c'est comme ça que les gens disent qu'ils ne se reconnaissent plus les gens disent qu'ils ne savent pas tu sais moi j'ai fait beaucoup de comment on appelle ça les counseling les choses de rencontrer les gens et tout ça la plupart des gens qui viennent me consulter l'un des problèmes que tu vas entendre soit une mère qui va amener son fils il dit pasteur j'ai un problème parce qu'il a 22 ans il a 23 ans mais il dit que tous les immeubles de la ville lui appartiennent on a un problème au niveau de l'élan parce qu'il ne sait plus qui il est il pense qu'il est quelqu'un d'autre il se prend pour le propriétaire d'un bien qui ne lui appartient pas tu sais quand ton âme est blessé tu ne sais plus qui tu es c'est comme ça que je suis pasteur mais quand mon âme est blessé je prends les membres comme mes ennemis est-ce que tu comprends ça aujourd'hui vous allez sentir je vais vous prêcher jusqu'à vraiment vous allez saigner tu vois le pasteur vient il dit aujourd'hui je ne suis pas venu prêcher je suis venu cogner jésus a déjà été cogné là-bas donne nous seulement la parole quand les fidèles sont blessés apôtre mais c'est très dangereux les fidèles blessés comment tu vas faire parce que le pasteur n'est plus la personne pour qui on prie c'est la personne qu'on veut attraper parce que quand les fidèles sont blessés quels que soient les thèmes aujourd'hui nous allons parler de l'amour du prochain qui lui a dit que moi j'ai la haine regarde les voisins dis-lui ne sois pas blessé diriger une église de fidèles blessés c'est là où tu regardes les gens ils sont comme ça aujourd'hui Dieu va faire de grandes choses acclamons le Seigneur bon louons Dieu donnons leurs offrandes un frère blessé quand les gens sont blessés ils ne savent pas qui ils sont quand dans un couple il y a la blessure c'est là que les gens disent on ne comprend pas comment l'homme ça fait deux semaines il disait à la femme veux-tu m'épouser et puis les gens venaient avec des photos deux mois après trois mois après la femme a fait quelque chose ou la belle famille a fait quelque chose parce que souvent c'est vraiment la belle famille la belle famille a fait quelque chose l'homme est fâché il ne sait plus qui il est il fait comme ça il fait comme ça beauté vient les gens disent mais c'est pas lui l'homme qui disait que si tu n'existais pas j'allais te créer n'est-ce pas c'est lui qui disait ma soeur je m'appelle frère Antonio Sampaio chaque fois que je te vois à l'église mon coeur bat comme ça et le sang ne fait que couler quand tu ne viens pas à l'église l'église l'onction n'est pas là le pasteur peut bien prêcher mais quand toi tu entres tu sais le frère là quand tu n'es pas là il laisse moi comme ça quand tu rentres Alléluia 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 Oh béni soit celui qui vient au nom du Seigneur acclame Jésus alors mais quand l'homme sera blessé quand l'homme sera blessé il y a une perte d'identité au fait ma femme devient mon adversaire de boxe c'est parce que j'ai perdu mon identité je ne sais plus qui je suis parce que si je sais que je suis le mari mari aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est sacrifié pour lui c'est quand je perds cette identité je deviens quelqu'un d'autre la femme devient une étrangère quand la femme perd l'identité le mari n'est plus le chef de la femme c'est maintenant l'adversaire n'est-ce pas c'est l'adversaire tu rentres à 18h moi aussi je rentre à 18h c'est l'égalité ce n'est plus Sarah appelée Abraham mon seigneur ce n'est plus femmes soyez soumises oh le verset que j'aime dans la vie oh seigneur merci il y a des versets là qui me touchent dès que j'ai lu ça je sens même l'onction augmenter j'ai dit femmes soyez soumises frère est-ce que tu te rencontres entre nous entre nous que ça reste ici est-ce que tu te rends compte que je suis le chef de cette femme moi je suis le patron donc je peux aller au travail mon patron peut me maltraiter mais je sais que quand je rentre chez moi je suis le patron d'ailleurs la plupart la plupart des choses que je lui fais c'est ce que mon patron m'a fait m'a dit Michaud mais ce dossier là ça fait deux jours que je t'ai donné ah patron je vais le faire et dès que je rentre chez moi si si mes chaussures ça fait deux jours que je le cherche parce que je veux me sentir ouh Dieu nous a fait du bien les hommes même si à l'extérieur on n'a pas de position chez moi j'ai une position alléluia c'est moi j'ai une position alléluia mais quand ma femme perd son identité ma femme ne sait plus qui elle est elle ne sait plus qui elle est elle ne sait plus qui elle est parce qu'elle oublie qui elle est c'est un problème de l'âme c'est comme ça que quand tu l'as blessée tu l'as insultée tu l'as trompée tu l'as trahie elle a été blessée dans son âme elle vient te tenir comme ça tu vois ça c'est la femme qui a oublié son identité tu lui as fait tellement du mal ça a touché son âme elle n'est plus celle que tu avais aimée elle est maintenant une femme blessée et la blessure la pousse maintenant à te tenir comme ça n'est-ce pas pourquoi l'âme est importante parce que l'âme te permet d'avoir la conscience de toi-même l'un des signes que la personne qui est devant toi a des problèmes de l'âme c'est que cette personne-là aura du mal à accepter son identité elle va se dévaluer ou elle va se surévaluer chaque fois que quelqu'un se croit inutile et commence à dire des choses que Dieu n'a pas dit d'elle ou de lui il a un problème au niveau de l'âme chaque fois aussi quelqu'un se considère au-dessus des autres il n'y a que lui qui connaît l'affaire qui a l'affaire qui a ceci tu sais que c'est quelqu'un qui a été blessé dans le passé parce que l'âme va troubler ton identité et c'est dangereux de pouvoir entrer en relation avec quelqu'un qui ne sait pas qui il est parce que cette personne va te donner l'image qu'elle croit être jusqu'à ce qu'un jour tu découvres que ce n'est pas seulement ce n'est pas la personne c'est là qu'on a des problèmes puisque le temps est allé je ne peux plus aller loin deuxième chose pourquoi l'âme est importante c'est la source des réactions c'est la source des réactions la plupart des décisions et des choix que nous prenons ne sont pas des directions que Dieu nous a données mais des réactions de notre âme tu sais si je parle comme ça c'est parce que tu m'as provoqué l'âme tu sais si je ne t'écris plus c'est à cause de la manière dont tu t'es comporté mais pas ce que Dieu m'a dit mais l'analyse que j'ai fait par moi-même sur l'âme est la source des réactions les réactions sont influencées par ce que tu reçois dans l'esprit et ce que tu reçois des mauvais esprits ce que tu reçois des autres et de l'environnement c'est ça qui crée les réactions et à cause de ces réactions tu peux aller dans une direction opposée opposée de ce que tu connais dans le livre de Matthieu je n'ai plus le temps de lire j'ai dit tout à l'heure Simon Pierre avait dit tu es le Christ le fils du Dieu vivant n'est-ce pas Matthieu chapitre 16 Jésus lui a dit c'est le Père qui t'a révélé mais dans Matthieu 26 le même Simon il y a une femme qui lui a dit est-ce que tu connais celui-ci à cause de la pression extérieure Simon a dit je ne le connais pas sauf tu vois ta vie ne marche pas toujours en fonction de ce que tu connais mais ta vie marche en fonction de ce à quoi tu te soumets les gens ne font pas toujours ce qu'ils connaissent ils font ce que l'âme les force à faire voilà pourquoi je sais que c'est ma femme je ne dois pas la trahir mais l'âme a été tellement touchée par l'autre femme tu penses que quand j'appelle l'autre femme je ne sais pas que ce n'est pas permis je sais que c'est permis mais l'âme a été tellement influencée que j'ai craqué sous la pression Simon a craqué sous la pression de la femme qui disait ton accent t'es trahi tu es son ami nous sommes en Judée mais toi tu parles l'accent de Galilée lui il est de Galilée donc toi aussi tu es de Galilée tu dois être son ami parce qu'ils sont à Jérusalem en Judée et lui quand il parle son accent le trahit et la femme dit tu le connais regarde dans Matthieu 16 il vient d'avoir une grande révélation et dans Matthieu 26 il trahit cette révélation voilà pourquoi l'âme est très trop importante tu sais Dieu peut te placer dans cette église par révélation mais le comportement de quelqu'un peut te blesser et tu vas ailleurs tu ne vas pas ailleurs parce que Dieu l'a dit tu vas ailleurs parce que ton âme a été tellement choquée par les comportements de l'autre tu sais que les blessures font commencer des églises il y a des gens qui joignent des églises qui commencent par des blessures tellement fâchés alors nous allons commencer des mariages qui commencent par des blessures ah tu m'as refusé une fois tu m'as refusé deux fois qu'est-ce que tu penses je vais t'éprouver samedi prochain le premier qui passe je l'épouse juste pour te montrer que moi aussi je peux épouse si tu vois des relations donc l'âme c'est la source des réactions voilà pourquoi il faut que nous puissions être guéris sinon nous allons être des simons je sais que tu es le fils de Dieu mais comme j'ai la pression je t'ai trahi combien de gens ont trahi les gens à cause de la pression de l'argent de la gloire du positionnement troisième chose et le dernier j'arrête là l'âme joue un rôle important dans la direction de la vie dans la direction de la vie c'est à dire que que personne ne te trompe l'esprit reçoit la révélation de quelle est la direction à suivre l'âme prend la décision de suivre cette direction ou pas est-ce que je vais je peux le dire encore qu'on ne te trompe pas l'esprit reçoit la révélation de la direction à suivre mais c'est l'âme qui prend la décision de suivre la direction ou pas dans Jonas le chapitre quatrième à partir du premier verset Jonas qui était un prophète ça veut dire il savait écouter Dieu il distinguait bien la voix de Dieu Dieu lui a dit va à Ninive Jonas est allé à Tarsis son aimé dit pas qu'il s'est allé là-bas parce qu'il ignorait la voix de Dieu c'est un prophète et puis il savait que c'était Dieu qui lui parlait mais pourquoi il n'est pas allé là-bas parce que les gens de Ninive l'énervaient Moïse savait qu'il fallait parler aux rochers mais le peuple l'a tellement énervé ça c'est l'âme tu sais à la fin du verset 4 de Jonas chapitre 4 le Seigneur dit à Jonas pourquoi tu es irrité tu sais les premières fois que ces mots-là apparaissent dans la Bible c'est à propos de Caïen c'est le même mot en hébreu donc Dieu dit à son prophète ton âme ressemble à l'âme de Caïen tu es dans le même état de l'âme que Caïen avant que Caïen ne pêche Dieu lui a dit tu es irrité et abattu si tu vois Jonas savait qu'il fallait partir à Ninive mais il est allé à Tarsis avoir la révélation c'est très important mais s'arrêter seulement à avoir des révélations avec une âme blessée c'est très dangereux voilà pourquoi Jésus va dire vous êtes heureux si vous connaissez ces choses même pour vu que vous ayez la force de décider de les pratiquer souvent ce que tu connais ne te donne que 50% de possibilité d'avoir la délivrance c'est ce que tu fais de ce que tu connais qui t'amène à la délivrance c'est ainsi qu'après plusieurs années dans ces domaines là je commence à donner l'importance à l'enseignement de la parole de Dieu parce que si les gens connaissent pourquoi ils n'ont pas eu la délivrance la première fois ils sauront comment faire pour l'avoir cette fois-ci n'oublie pas si ton âme n'est pas guérie ta vie peut être bloquée alors que ton cahier est plein de révélations si ton âme n'est pas guérie ta vie n'est pas épanouie parce que tu es Simon il sait qu'il est le fils de Dieu mais parce qu'il a une pression extérieure il ne veut pas dire qu'il est le fils de Dieu sinon tu seras comme Jonas il sait que c'est Dieu et Ninive est par là mais il y a une pression intérieure la haine des gens de Ninive bien aimé dans le Seigneur en m'arrêtant ici ce soir je vais te dire que la guérison de l'âme est possible et quand l'âme est libérée des vies sont épanouies quand l'âme est libérée il y a comme une force qui t'est retenée qui t'équite j'aurais bien voulu avoir un moment de prière ensemble mais on pourra la voir deux minutes trois minutes mettons-nous debout acclamons d'abord la parole de Dieu est-ce que tu peux lever la main droite avec moi tu lui dis Père éternel au nom de Jésus je te dis merci pour la parole de Dieu la Bible déclare la foi vient de ce que j'entends et ce que j'entends vient de la parole la parole de Christ j'ai écouté ta parole la Bible dit tire mon âme de sa prison pour que je célébre ton nom moi aujourd'hui je vais célébrer ton nom je vais célébrer ton nom je connais ton nom mais je vais célébrer ton nom je connais ta volonté mais je vais faire ta volonté je connais ma destinée mais je vais vivre ma destinée je connais ma bénédiction mais je vais vivre ma bénédiction alors Seigneur ce soir j'écris à toi tire mon âme de sa prison 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 je vais célébrer ton nom je vais célébrer ton nom tu es celui qui guérit je vais célébrer celui qui guérit tu es celui qui pourvoit je vais célébrer celui qui pourvoit qui donne la paix je vais célébrer ta paix Seigneur tire mon âme de sa prison à cause des blessures des déceptions des trahisons et des abandons mon âme a été emprisonnée par des expériences de la vie passée mon âme a été emprisonnée mais ainsi parle ta parole tu es ta part de tirer mon âme de sa prison pour que j'avance et ce soir par la foi à la parole de Dieu je déclare que l'éternel tire mon âme de sa prison au nom de Jésus prions pendant 30 secondes 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 hallelujah Dis-lui Seigneur, le temps de te célébrer est arrivé. Je ne veux pas être dans le mariage, je vais célébrer le mariage. Je ne veux pas avoir la guérison seulement comme promesse, je vais célébrer ma guérison. Je ne veux pas avoir la restauration comme promesse, je vais célébrer ma restauration. Alléluia. Alléluia. Je dis, je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges à la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. Alléluia. Lève la main droite si tu es capable. Dis-lui Père éternel. Au jour où je t'invoque, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré et tu fortifié mon âme. Tu m'as rassuré et tu fortifié mon âme. Ce soir, je t'appelle, fortifie mon âme, fortifie mon âme, fortifie mon âme. Mon âme a été blessée, mon âme a été attaquée, mon âme a été humiliée, mon âme a été trahie, mon âme a été affaiblie par des déceptions, des trahisons, des humiliations. Mais ce soir, je sais, tu m'exaucé et tu fortifies mon âme, Seigneur, fortifie mon âme. Je ne vais pas abandonner, je ne vais pas lâcher, je ne vais pas abandonner. Fortifie mon âme, fortifie mon âme, fortifie mon âme, fortifie mon âme, au nom de Jésus. Ce soir, j'ai pris pour toi et pour nous, pour qu'à partir de ce soir, les portes de prison s'ouvrent. Pour que cette blessure et cette déception qui t'a retenu dans cette prison, je déclare ce soir, tu ne resteras pas prisonnier. Je déclare ce soir, que tu ne resteras pas prisonnier. Je déclare ce soir, que ton mariage sera libéré. Je déclare ce soir, que ta santé sera libérée. Je déclare ce soir, que ton mariage sera libéré. Je déclare ce soir, que tes relations seront différentes. Je déclare ce soir, que le passé ne te retiendra pas. 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 Je déclare un nouveau départ. Je déclare un nouveau départ. Je vois Les fondations de prison En train de bouger Je vois les fondations de prison Je vois les portes de prison Commencer à être secoué Le Seigneur libère de vie 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 Je déclare ce soir C'est lui qui t'a trahi Pensez que tu allais mourir de soucis Aujourd'hui Nous déclarons Que le Seigneur sort l'âme de la prison C'est lui qui t'a laissé C'est lui qui t'a tourné les dos Il est parti Mais il n'est pas parti avec ton avenir Il est parti avec ton passé Il n'est pas parti avec ton avenir Parce que ta vie Ton avenir Est caché avec Jésus en Dieu Oh my God 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 Il n'est pas parti avec ton avenir Il est parti avec ton passé Il n'a pas pris l'avenir Il a pris le passé Dieu va te restaurer 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 Dieu va te restaurer